Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que cette phase de soutien vous donne un appui et vous prépare dans les leçons du deuxième semestre pour avoir un bon niveau. Et bien sûr, vous devez avoir un très bon niveau avec tout ce travail qu'on fait avec vous. Donc, on commence par le texte de lecture, bien sûr, avec quelques questions de compréhension, puis on va voir le plan de travail. Allez, donc, on cherche le plan de travail. On va faire le soutien et il a le rapport avec le livret de l'élève, le français au collège. Alors, notre soutien sera dans la séquence numéro 5. On a déjà travaillé la séquence numéro 4. Le dénouement qui a comme objectif, lire, produire et jouer une pièce de théâtre. Notre plan sera lecture. Donc, je vais vous proposer une scène de dénouement. Et on va voir la langue et la communication. On va voir le sentiment de l'indignation et le discours rapporté. Bien sûr, vous allez vous poser la question sur la question de l'indignation ou le sentiment de l'indignation qui était dans la séquence numéro 4. Seulement, on a mélangé entre le parcours et le français au collège. Et on a travaillé à peu près toutes les leçons, soit communes, soit qui ne sont pas communes. Et donc, j'ai préféré vous faire le sentiment de l'indignation, puisque au dénouement, on aura toujours ce sentiment d'indignation. Et en même temps, vous allez vous poser la question sur le discours direct. Et donc, on a dans la séquence numéro 4, on a vu le discours direct. Mais on a travaillé sur une petite phase. C'est quand le verbe introducteur est au présent. Maintenant, on va voir l'un avec l'interrogation indirecte, avec les autres phases du discours indirect. Notre support, bien sûr, du dénouement est donc Antigone de Jean-Anouil. On va voir un extrait de la dernière scène. Mais, avant de voir cette dernière scène, je vais vous proposer un petit rappel. On a déjà vu la comparaison entre deux scènes de dénouement. Entre Tartuffe et entre De Molière et entre Antigone de Jean-Anouil. On a vu les différences, on a vu les points communs entre les deux scènes de dénouement, puisqu'il s'agit de Molière, mais qui fait le genre de la comédie, et Jean-Anouil, avec Antigone, qui a la tragédie moderne, ou le genre de la tragédie. Alors, avec le support, écoutez mes chers élèves. Bien sûr, l'extrait entre les personnages, entre Crayon, le roi, le cœur. Le cœur, c'est une personne qui fait le prologue, et au milieu de la scène, il fait le cœur, et à la fin de la scène, il fait l'épilogue. Nous avons le page, le page, c'est le petit garçon qui accompagne toujours le roi. Crayon, elle aussi, ils dorment tous. C'est bien, la journée a été rude. Un temps, il dit sourdement, cela doit être bon de dormir. Le cœur, es-tu tout seul maintenant, Crayon ? Crayon, tout seul, oui. Un silence, il pose sa main sur l'épaule de son page. Le page, monsieur Crayon, je vais te dire à toi, ils ne savent pas, les autres, on est là, devant l'ouvrage. On ne peut pourtant pas se croiser les bras. Ils disent que c'est une sale besogne, mais si on ne la fait pas, qui la fera ? Le page, je ne sais pas, monsieur Crayon. Bien sûr, tu ne sais pas, si on a de la chance, ce qu'il faudrait, c'est ne jamais savoir. Il te tarde d'être grand, toi. Le page, oh oui, monsieur Crayon. Tu es fou, petit, il faudrait ne jamais devenir grand. L'heure sonne au loin. Il murmure. Cinq heures, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui à cinq heures ? Le page, conseil, monsieur Crayon. Eh bien, si nous avons conseil, petit, nous allons y aller. Il sort, Crayon, s'appuyant sur le page. Jean-Anouil, Antigone. Donc, si on parle de cet extrait, c'est qu'il y a trois personnages qui sont déjà morts. Il s'agit d'Antigone qui était enterrée vivante. Il s'agit de Aimant, son fiancé, qui était éventré. Il s'agit bien sûr d'Eurydice qui était égorgée. Nous avons une triple tragédie. Et donc, pour Crayon, il dorme. Il dorme, c'est-à-dire, il se repose. Et voilà, il va entamer son travail journalier, comme tout le monde, comme un ouvrier. Voilà votre support. Maintenant, on passe à la phase de la compréhension de l'écrit, bien sûr. Je vous ai préparé des questions comme suite. La première question, tu dois repérer les éléments qui montrent qu'il s'agit d'un extrait d'une pièce de théâtre. Deuxième question, qui est le dramaturge de cette pièce de théâtre ? Troisième question, tu dois relever les personnages en présence dans cet extrait. Quatrième question, relève l'Edy Daskalie dans cet extrait. Et donc, tu dois compléter le tableau suivant. L'Edy Daskalie qui vont montrer le geste, et vous l'avez déjà vu dans la scène d'exposition. L'Edy Daskalie qui montre la manière de parler. Voilà, je vous donne un peu de temps pour chercher ces questions. Ils sont très simples. Ça relève du paratexte, bien sûr, et un petit peu du contenu. Donc, dans cet extrait. On remarque d'abord la solitude du roi crayant après avoir appliqué la loi sur sa nièce Antigone. Et puis, il y a la reprise de l'ordre. Et comme nous avons déjà expliqué que le dénouement contient trois points essentiels. Lesquels ? D'abord, il y a la punition. Puis vient la récompense. Et troisième point, c'est la remise en ordre. Et bien sûr, dans un dénouement, il y a toujours ces trois points qui se chevauchent. Il y a la punition de celui qui a commis des erreurs, des fautes ou qui a fait un mal. Il y a la récompense de celui qui a fait du bien. Et bien sûr, il y a la remise en ordre, c'est-à-dire revenir à notre situation de départ. Et l'expression qui montre le dernier pas de la pièce, c'est « Ils sortent crayant, sapouillant sur le page. » Et bien sûr, c'est la tombée des rideaux. Et pour faire un petit rappel, on reprend le tableau que vous avez déjà revu. C'est le tableau des différences entre Tartuffe et Antigone. Dans ce tableau, on va reprendre seulement l'extrait d'Antigone. Et vous avez la punition. La punition, c'était qu'Antigone a été punie par la mort. Pourquoi ? Parce qu'elle a brisé la loi de crayon. Et c'était une fin malheureuse. Le deuxième point, c'était la récompense. Et bien sûr, Antigone a été mal récompensé. Et on peut même ajouter que crayon a été mal récompensé pour ce qu'il s'agit de sa solitude. C'est-à-dire, il est resté sans famille, il est resté seul. Il a perdu Antigone, sa nièce. Il a perdu son fils aimant. Et il a perdu en même temps sa femme, Rydis. Il est resté seul avec son page. Et la remise en ordre, c'est que crayon, il est resté seul. Et c'est le départ. C'est-à-dire, on revient à une autre situation de départ, à une autre situation initiale et stable. Voilà. Donc, maintenant que vous avez fait, que vous avez trouvé les questions, ou les réponses à ces questions, on va passer à la langue et communication. Bien sûr, pour répondre à ces questions, le dramaturge, c'était Jean-Anne Will. Les personnages, c'était crayon, le cœur, le page. Et nous avons, l'œuvre, c'était Antigone. Et nous avons, bien sûr, c'est la scène de dénouement. Dans la langue et communication, on passe au sentiment de l'indignation, comme il est déjà mentionné dans le plan de départ. On va faire le petit rappel, d'abord, de l'indignation. C'est quoi l'indignation ? L'indignation est un sentiment. C'est un, je répète, l'indignation, c'est un sentiment. Mais ce n'est pas n'importe quel sentiment. C'est un sentiment de colère, comme l'indique le nom. Indignation. C'est-à-dire, on est indigné d'un fait ou de quelque chose. Que l'on éprouve généralement devant un acte jugé injuste. Donc, quand on tombe dans l'injustice, on fait appel à la colère, ou on a l'émotion de la colère ou de l'indignation. Voilà, je répète. L'indignation est un sentiment. Il faut le mettre dans la mémoire. C'est un sentiment, c'est une émotion qu'on éprouve généralement devant un acte jugé injuste. C'est-à-dire qu'on tombe dans l'injustice. Et c'est un sentiment qu'on appelle un sentiment de colère. Pour exprimer cette indignation, on a les verbes qu'on peut employer. Et ce sont des verbes qu'on appelle des verbes de sentiment, bien sûr. Comme le verbe s'emporter. Je m'emporte sur quelque chose. Le verbe s'indigner. Et cela m'indigne, ton geste m'indigne, ton comportement m'indigne. C'est une indignation. Le verbe s'énerver. Je m'énerve parce que tu m'as touché. Le verbe se fâcher. Les parents se fâchent de leurs enfants parce qu'ils ont commis une erreur ou ils ont commis quelque chose de grave. S'enrager, par exemple. Ou enrager. C'est une rage. D'accord ? C'est une furie. C'est une fureur. Ce sont des verbes qui peuvent exprimer un sentiment d'indignation ou de colère. On peut en même temps exprimer l'indignation par les adjectifs. Comme l'adjectif affreux, par exemple. C'est affreux. Comme monstrueux. Ça vient du mot monstre. C'est-à-dire que c'est mauvais. Infâme. C'est-à-dire un comportement infâme. odieux, insupportable, abominable, furieux, etc. Donc, il y a plusieurs adjectifs qui peuvent exprimer l'indignation. On passe maintenant à la troisième expression. C'est les noms. Les noms peuvent exprimer en même temps l'indignation. Comme c'est une indignation, colère, c'est un emportement, c'est une rage, c'est une fureur, c'est une irritation. D'accord ? Donc, pour passer, et bien sûr, on ne va pas travailler seulement voilà par quoi on peut exprimer un genre de choses ou un sentiment. Mais il y a toujours des exemples. Je vous ai donné deux exemples. Le premier exemple, c'est ton comportement m'a enragé. C'est-à-dire qu'il a fait un très grave comportement et donc ton comportement m'a enragé, m'a indigné, c'était infâme, etc. Et ces paroles m'ont mis dans une colère noire. C'est-à-dire qu'il a dit des paroles que je ne supporte pas, donc c'est insupportable. Et on peut l'exprimer de cette manière. Maintenant, on passe à vous, maintenant, chers élèves, c'est avec un exercice d'application. Tu repères parmi les énoncés suivants, ceux qui traduisent le sentiment d'indignation. Et bien sûr, on va se référer à la conceptualisation, à la règle. Comment on peut exprimer l'indignation ? Et pour faire cet exercice, vous devez vous référer au rappel. Je vous donne quelques moments pour y réfléchir et pour trouver la bonne réponse. Voilà, c'est très bien. Comme réponse, nous avons les énoncés qui traduisent le sentiment d'indignation dans la première phrase. Quand vous l'avez sur l'écran, c'est ce qui est écrit en rouge. Ce que tu fais me rend furieux. Donc, me rend furieux, c'est une expression qui peut exprimer l'indignation. Troisième phrase, il est fâché de ton comportement de ce matin. Il y a le terme fâché. C'est un adjectif qui peut exprimer l'indignation. La cinquième phrase, ta réaction envers les défauts de notre ami m'a indigné. Comme vous l'avez sur l'écran, m'a indigné qui est écrit en rouge. Donc, c'est une expression qui peut exprimer, bien sûr, l'indignation. Et la sixième phrase, oh, c'est abominable ton geste. Nous avons cet abominable qui peut l'exprimer, bien évidemment. Et donc, comme vous le voyez, nous n'avons pas fait la phrase numéro 2, ni la phrase numéro 4. Pourquoi ? Tout simplement parce que la phrase numéro 2, ça c'est une phrase exclamative. Quelle belle voiture ! Et donc, c'est une exclamation sur la beauté de la voiture. Et nous avons la quatrième phrase. Je suis très heureux. Il y a ici le bonheur. Il n'y a plus la colère. Et je passe. J'espère bien que vous avez retenu, à partir de ce petit exercice, comment on peut exprimer l'indignation. On passe maintenant à un autre exercice. Donc, dans cet exercice, c'est à toi de formuler. C'est à toi de rédiger. C'est à toi d'écrire, cher élève. Qui formule des énoncés, correspondant aux situations suivantes pour exprimer ton indignation. On a déjà parlé de tableau de communication. C'est à dire qui parle à qui et de quoi. Où il y a la situation, où il y a l'énoncé. Donc, dans la situation, on présente celui qui parle à qui et de quoi. Mais dans l'énoncé, qu'est-ce qu'il dit dans cette situation. Ou qu'est-ce qu'on peut dire à partir de cette situation. Et donc, la première phrase, ou la première situation que vous avez, ton petit frère fait souffrir un chat dans la rue. Si vous le considérez comme un acte favorable, donc ce n'est pas la peine de faire une expression d'indignation. Mais pour frapper un chat, ou pour faire souffrir un chat, ça c'est un mauvais comportement. Et donc, on doit exprimer notre colère. Deuxième phrase, ton ami se moque d'un camarade en classe. Peut-être que ce camarade, il est handicapé. Peut-être qu'il a mal répondu à une question. Peut-être qu'il a quelque chose qui ne va pas dans son vêtement ou dans son vêtue. Et donc, ton ami se moque de lui. Est-ce que vous allez juger ce comportement bon ? Bien sûr, on va le juger mal. Et donc, c'est pourquoi on va se nous référer à l'expression de l'indignation. Troisième phrase, ou troisième situation, un passant jette des ordures par terre. Et donc, ça c'est un mauvais comportement, puisque on ne jette pas les ordures par terre, on jette les ordures dans les places réservées aux ordures. Dans les poubelles, bien sûr, pour laisser notre ville propre. Et donc, c'est un mauvais comportement et qui exige la présence de l'indignation de n'importe quel passant qui regarde cet événement. Quatrième situation, une voisine traite son enfant avec violence. Et donc, comme vous le savez, la violence n'est jamais été un moyen efficace pour éduquer. Et donc, on peut éduquer avec le dialogue, on peut éduquer par revenir à soi, c'est-à-dire donner un exemple à nos enfants pour qu'ils puissent le suivre. Maintenant, c'est à vous, mes chers élèves, de trouver les réponses. Et c'est à vous de chercher les expressions qui sont convenables à ces situations. Et ce sont des situations qui sont vécues, par tout le monde, bien sûr. Je vous propose, chers élèves, des réponses. C'est une proposition à moi. Et j'espère que vous allez trouver les mêmes propositions où vous allez trouver le changement à peu près des expressions qu'on peut utiliser. Vous avez libre cours, vous avez libre choix de choisir les expressions qui sont convenables, que vous voyez plus adeptes, que vous voyez plus proches de vous. Donc, la première situation, on peut dire, « Arrête, ce que tu fais m'a indigné. » Donc, comme vous le voyez dans la réponse, l'énoncé, il y a « arrête ». Arrête, c'est-à-dire que tu demandes à ton ami d'arrêter parce que tu n'as pas supporté ce fait. « Ce que tu fais m'a indigné. » Quelle est l'expression que j'ai proposée ? C'est « m'a indigné. » C'est très bien. C'est ça. Deuxième situation. L'énoncé, « C'est fâcheux ce que tu fais. » Donc, ton comportement est fâcheux. Fâcheux. Ton comportement, je ne le supporte pas. Ton comportement est infâme. Voilà, c'est fâcheux ce que tu fais. Et donc, on peut changer « fâcheux » par « furieux », par « insupportable », par « n'importe quelle expression » quand il s'agit de l'adjectif. Troisième situation. « Je vois que votre geste est insupportable. » Et donc, le geste, puisqu'il est insupportable, on peut le réclamer sur le champ avec ce mot « insupportable ». Et quatrième situation, « Madame, c'est affreux ce que vous faites à cet enfant. » C'est-à-dire qu'il ne doit pas utiliser la violence pour éduquer cet enfant, même s'il fait une grave erreur. Il est là pour faire des erreurs et vous êtes là pour le corriger, mais avec un autre moyen, c'est de lui enseigner comment ne pas commettre une telle erreur. Et tu vas lui dire « Madame, c'est affreux ce que vous faites à cet enfant. » Et nous avons le terme « affreux » qui est un adjectif et qui exprime l'indignation qui tient place dans cette phrase. D'abord, tu l'as respecté par « Madame ». Deuxièmement, tu l'as respecté par le « vous-voiement vous » parce qu'il s'agit d'une personne âgée d'une personne grande. Et tu l'as fait preuve de quelqu'un qui sait comment parler et de l'utilisation des termes de l'indignation à leur place convenable. Donc, comme vous remarquez, l'emploi des expressions qui introduisent l'indignation, vous l'avez déjà dans le rappel. On passe au discours rapporté, c'est ce qu'on a fait. On a déjà travaillé cette leçon, mais aujourd'hui, on va voir le discours avec le verbe introducteur au passé. Quand on parle du passé, on parle bien sûr de tous les temps du passé. Passé composé, imparfait, plus que parfait, passé simple, passé antérieur, on peut même ajouter le passé récent. Donc, je veux refaire une deuxième fois le rappel. Quand le verbe introducteur est au passé, plusieurs éléments changent. Quels sont les changements ? Nous avons d'abord les temps verbaux. Le présent devient imparfait. Le futur simple devient conditionnel présent. Le passé composé devient plus que parfait. C'est ce que vous avez sur l'écran. Les indicateurs de temps, comme maintenant, alors, en ce moment, à ce moment-là, aujourd'hui, ce jour-là, hier, la veille, demain, le lendemain, après-demain, le surlendemain, les lieux ici devient là, cet endroit devient cet endroit-là, et donc, on peut faire un petit rappel de tout ce que nous avons vu dans la séance de discours rapporté. On passe directement à un exercice d'application. Tu transposes les phrases suivantes au discours indirect. Julie a affirmé, je suis bonne en maths. Julie a affirmé, donc, tu vas me dire quel est le discours indirect que tu vas faire. Nous confirmons, le postier est passé à 9h, l'institutrice a raconté, autrefois, j'aimais les bonbons, le maire explique, la ville est sous le choc, les enfants ont répondu, nous n'aimons pas la cantine, donc, qu'est-ce que vous allez faire, donc, les enfants ont répondu, qu'est-ce que vous allez faire. Donc, vous remarquez que le discours indirect, dans le discours indirect, il y a affaire au verbe introducteur, au passe. Maintenant, à vous, je vous donne un petit peu de temps pour y travailler. Voilà comme réponse. Et j'espère que vous avez trouvé ces réponses. Voilà. « Julie a affirmé ». Par quoi on va, on a changé les guillemets, bien sûr, on a changé les guillemets par « que ». « Je » reviens à Julie, donc on a mis « elle ». Le verbe était au présent, il est devenu un imparfait. Et nous avons la phrase « Julie a affirmé qu'elle était bonne en maths ». Voilà, c'est très bien. « Nous confirmons ». Et donc, nous avons le verbe « confirmer », il est au présent. Et donc, pour ne pas tomber dans le piège, on cherche toujours avec le verbe introducteur. Puisqu'il est au présent, il y a le changement des guillemets avec « que ». Il y a le changement, il n'y a plus de changement du temps, c'est-à-dire, est passé, il est resté au passé composé. L'institutrice a raconté qu'autrefois, il aimait les bonbons. Voilà, autrefois ne change pas, puisque nous n'en avons pas sur le tableau. Ce qui change, c'est les guillemets en « que ». « Elle » il rejoint l'institutrice et nous avons « elle aimait les bonbons ». « Le maire explique que la ville est sous le choc ». Donc, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons « le maire » qui explique, c'est-à-dire, le verbe introducteur au présent. Et la ville est sous le choc, on n'a pas changé le temps verbal. L'autre, « les enfants ont répondu qu'ils n'aimaient pas la cantine ». Donc, nous avons le verbe « répondre » au passé composé. Et donc, nous avons le changement « que » change, donc, ou « au lieu de mettre les guillemets, on met que », c'est-à-dire, le changement des guillemets par « que ». Et nous avons « il » revient aux enfants. Et nous avons le verbe « aimer » qui est au présent, devient imparfait, donc, dans la cantine. Et donc, voilà, mes chers élèves, j'espère que vous avez retenu, dans ce soutien, le matériau nécessaire dans votre séquence. Mais pour récapituler un petit peu, on va faire une petite récapitulation. On a vu une scène de dénouement. Donc, dans la scène de dénouement, qu'est-ce que nous avons vu ? Nous avons vu trois points essentiels. Elle parle de la punition, elle parle de la récompense, elle parle de la remise en ordre. On a vu avec la scène de crayon de la fin de Antigone, de Jean-Anouil. On a vu en même temps la question de l'indignation, comment exprimer une indignation face à une situation déterminée. Donc, les situations déterminées dans l'indignation, ce sont des situations qu'on ne préfère pas regarder, comme la violence, comme par exemple le jet des ordures, comme le mauvais comportement. Et donc, on peut réagir à partir d'expressions d'indignation. Et en troisième lieu, on a vu le discours direct et le discours indirect. J'ai donné seulement des petits exercices, puisque la phase du discours direct, elle était déjà faite dans les autres séances, avec, bien sûr, dans le soutien. J'ai travaillé sur le verbe introducteur au passé. On a vu, j'ai donné des changements de temps, des changements des adverbes de temps, des changements de lieu parfois. Et pour terminer, je vous souhaite bonne réaction devant les leçons de soutien. Et merci à vous, et au revoir à une autre séance. Merci bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501